L'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Chapitre 6, versets 7 à 15 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens Ils s'imaginent qu'à force de parole ils seront exaucés Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin Avant même que vous l'ayez demandé Vous donc, priez ainsi Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Remets-nous nos dettes Comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs Et ne laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes Votre Père Céleste vous pardonnera aussi Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes Votre Père non plus Ne vous pardonnera pas vos fautes Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Chers frères et sœurs bien-aimés Dans l'évangile de ce jour Jésus nous parle de la prière La prière doit occuper une place de choix Dans la vie de tous les chrétiens Spécialement en ce temps de carême La prière est l'un des trois piliers du carême Et le pape François Dans son hôte Nous invite beaucoup à la prière Pour le pape, la prière C'est comme l'eau Qui arrose le champ Afin que la bonne graine du bien De la bénédiction puisse pousser Et porter les fruits Alors, comment prier ? Beaucoup de personnes se plaignent souvent Mon Père, je ne sais pas prier Mon Père, quand je me mets à genoux pour prier Après une minute, j'ai oublié J'ai tout ce que j'avais à Dieu A Dieu et fille Je ne sais pas quoi dire Mon Père, donne-moi telle prière Pour telle ou telle situation Alors, écoutons ce que Jésus nous dit Pour la prière La première chose, c'est que Jésus nous parle De la mauvaise façon de prier Il dénonce la mauvaise façon de prier Il dit Quand vous priez Ne rabâchez pas comme les païens Ils pensent que c'est à force De prononcer beaucoup de paroles Qu'ils seront exaucés Qu'est-ce que Jésus ne veut pas l'a dit ? Jésus dénonce la façon mécanique de prier De prier sans mettre le cœur De prier sans foi De penser que la prière Ce sont des formules magiques Qui doivent être répétées Pour que nous soyons exaucés C'est exactement comme ça Que les païens fonctionnent Ils récitent des prières magiques Ils attendent des effets Avec la prière, ce n'est pas ça Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège Parce que dans la tradition de l'église Nous avons des prières igéles Que nous répétons souvent Que nous répétons généralement Souvent, on les répète sans mettre notre cœur Et là, on commence à rabâcher Comme les païens Je me rappelle une fois Les catechumènes dans ma paroisse Je les laissais à l'église On a commencé le chapéen Je suis allé prendre quelque chose Au presbytère Je suis revenu Ils avaient fini le chapéen Ils prient le chapéen Tellement rapidement Ils disaient Notre Père Jésus Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Je vous salue Marie, bien dégradé Le Seigneur est avec vous Ça c'est justement rabâcher C'est une prière sans cœur C'est une prière sans cœur Rabâcher c'est encore L'attitude de certains chrétiens Qui viennent me voir Mon Père J'ai les couches de nuit Donnez-moi la prière Pour les couches de nuit Pour que je n'ai plus jamais ça Mon Père Je dois composer le bac Quelle est la prière Pour réussir le bac Mon Père J'ai tel ou tel souci Quelle est la prière pour cela Il n'existe pas de prière magique Il n'existe pas de prière Pour le bac Ou pour chasser Les couches de nuit Ou autre chose Il existe une seule prière Une prière d'amour Et de confiance Faites avec ferveur Et avec foi Est-ce que Je par là Je dis que les prières Et les nevins doivent être jetés Absolument pas Elles doivent être utilisées Mais avec sagesse Et comment les utiliser Avec sagesse Les utiliser comme entraînement À la prière Elles doivent être On doit les lire Ou les répéter Ou les proclamer Doucement Posement En essayant de comprendre Ce que nous disons En nous laissant toucher Transformer par ces prières Voilà Primer les choses Pour pouvoir Bien utiliser ces prières Afin de ne pas ravacher Deuxièmement Jésus apprend Le Notre Père Notre Père Plus qu'une prière Plus qu'une prière A réciter C'est un modèle de prière Une façon de prier Et cette prière Commence justement Par le mot le plus important Notre Père Notre Père Dans cette prière Il est question D'entrer en relation Avec un Dieu Qui est Père Et qui nous aime Ce Dieu est le plus grand Le plus fort Le plus puissant Mais il est notre Père Et il nous aime Ça c'est le plus important Entrer en relation Avec notre Père Ça me rappelle l'histoire De ce grand empereur romain Qui a pris une grande victoire Et retourné à Rome Il était accueilli Par toute la population Qui l'acclamait Et les soldats Puis il allait s'asseoir À l'estrade Et personne n'avait le droit De s'approcher Alors un tout petit enfant A commencé à forcer Pour avancer Et un soldat lui a dit Mon ami Tu ne peux pas passer Est-ce que tu sais Qui est là ? C'est le grand empereur Et l'enfant a regardé La souris Il a dit Mais c'est mon papa Et effectivement C'était son papa Immédiatement Le soldat a laissé L'enfant entrer Et l'a laissé Jeter dans les bras De son papa Bien que ce papa Était le grand Le puissant empereur C'était son papa Notre Père C'est notre papa Dieu C'est notre papa Et il nous aime Avec cette conviction Qu'on doit s'approcher de lui Il nous aime tellement Qu'il connait Tous nos besoins C'est pour ça que la prière Commence par la louange On n'a pas besoin D'abord de présenter Nos besoins On doit d'abord le célébrer Parce qu'il a voulu Que nous serons Ses fils adoptifs Parce qu'il nous aime Malgré nos misères Parce qu'il nous aime Malgré nos péchés Parce qu'il veut faire Parce qu'il veut Que nous serons Toujours proches de lui Et c'est après Que nous présentons Nos besoins Il va les écouter Avec attention Et il va nous exaucer Mais Jésus conclut Cette prière en disant Nous devons apprendre A nous pardonner Les uns les autres Car chaque jour Dieu nous pardonne Chaque jour Nous commettons des péchés Et oui Mes frères et soeurs Bien aimés Que c'est dur de pardonner Que c'est dur de pardonner Qui parmi nous N'a pas encore été blessé Ou ne continue Par être blessé Par ceux qu'il aime C'est tant de carême C'est aussi un temps de pardon Souvent il est difficile De pardonner Mais je vous en prie Mes frères et soeurs Au moins désirez pardonner Priez et demandez Au Seigneur la grâce De pardonner Car comme disait Le pape Jean Poudieu Qui offre le pardon Reçoit la paix Et qui offre le pardon S'ouvre à la grâce de Dieu A la bénition du Seigneur Que le Seigneur Fasse de nous des hommes Et des femmes De prière Qui nous apprennent A nous approcher de lui Et à le reconnaître Comme un père aimant Loué soit Jésus Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada